Vous avez vu dans cette constitution, à l'article 217, on veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des états voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire ? Moi, le garant de la nation à l'épargne. Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Thyssenalli. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien-pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple Congolais, d'abord à travers vos élus. Et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple Congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes, au développement de mon pays. Parce qu'un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces, aller et venir avec ma famille, avec mes amis et rencontrer mes compatriotes dans toute la République démocratique du Congo et en toute paix. Et c'est ça que je suis en train de préparer pour nos générations futures. Peut-être que je n'arriverai pas à tout réaliser, mais l'essentiel pour moi, c'est d'installer le pays sur de bons rails, des rails qui vont permettre au Congo d'aller tout droit vers son développement. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Et je mets en garde, tous ceux, politiques ou autres, qui voudraient aller dans le sens de manipuler notre population, ils vont être exposés face à la justice et à des poursuites de la justice. Le débat est permis et je l'accepte sans problème. Mais la manipulation est interdite, surtout lorsqu'elle est destinée à la subversion, à monter un groupe de gongolais contre d'autres gongolais. Quand on est un homme d'église, on est censé être un homme de paix. Quand on est un homme politique opposant fuston, on est censé apporter des solutions de paix et de développement. On ne peut pas manipuler ses compatriotes pour les amener à se déchirer, voire même à s'en tuer. Ce sont des choses que je combats et que je combattrai toute ma vie. Je n'ai pas commencé à combattre le tribalisme seulement quand je suis devenu président de la République. J'ai combattu le tribalisme avant d'être président de la République. Ce n'est pas quand je suis devenu président que j'ai commencé à combattre l'injustice. J'ai commencé à combattre l'injustice depuis mon enfance, depuis avant même que je ne sois président de la République. Et ça ne va pas s'arrêter parce que quelques individus mal intentionnés et surtout manipulés par des officines étrangères vont m'intimider. C'est ce que j'avais à vous dire en peu de mots. Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi sur le changement de la Constitution à partir de l'Obombashi après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la Constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit M. Tshisekedi que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la Constitution de notre pays en menaçant de poursuite les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation ? La manipulation, laissez-moi vous dire M. le Président, c'est lorsque vous essayez de faire croire à toute la nation congolaise que c'est la Constitution qui vous empêche de lutter contre la corruption, les détournements et les gavigies financières continuaires à votre régime et auxquelles se livrent quotidiennement vos proches, vos amis et vos collaborateurs. La manipulation, M. le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire que c'est la Constitution qui vous empêche d'améliorer la condition sociale des Congolais, accroître leur pouvoir d'achat, créer des emplois pour les jeunes, donner de l'eau, de l'électricité, construire les routes, les hôpitaux, les écoles, des qualités pour tous les Congolais. La manipulation, M. le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire encore que c'est la Constitution qui vous empêche de ramener la paix à l'Est et de recouvrer la souveraineté sur les territoires occupés alors qu'en réalité vous bénéficiez de pleins pouvoirs et tous les moyens consacrés par notre Parlement à la lutte contre ce fléau qui déchire notre pays n'ont pas à ce jour donné des résultats probants. La manipulation, M. le Président de la République, c'est lorsque vous versez dans une interprétation tout à fait iconoclaste de l'article 217 de la Constitution, par un faux bruit, en faisant croire que cet article dispose, expose le Congo à céder des territoires à des États voisins. Sinon, M. Etienne Tusekedi, dont vous portez fièrement le nom, n'aurait pas proposé la même disposition à l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, dont il était co-rédacteur sous la Deuxième République avec le Président Mboudou. La manipulation, M. le Président de la République, c'est lorsque vous inoculez la peur dans la population au lieu de la rassurer, alors que vous consacrez l'essentiel de vos déplacements à l'étranger, alors que vous dirigez un gouvernement dont la survie tient en partie de la solidarité internationale, à l'exemple du dernier accord que vous venez de signer avec le Fonds monétaire international. La manipulation, enfin, M. le Président de la République, c'est lorsque, prenant les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages, en feignant d'ignorer qu'un changement de la Constitution conduit à une nouvelle Constitution dont le bénéfice est strictement personnel, et remet les compteurs à zéro, en faisant sauter le verrou de l'article 220 pour vous permettre de solliciter un troisième mandat, là où le Congolais a voulu justement que plus personne ne puisse exercer plus de deux mandats à la tête de notre pays. La manipulation, c'est ce bénéfice personnel que vous recherchez et contre lequel tous les défenseurs de la Constitution se battent, à savoir limiter le nombre de mandats du Président de la République et que le nombre de mandats du Président de la République ne doit plus dépendre du bon vouloir du Prince, mais de la loi, la Constitution, le pacte républicain, à savoir l'article 220. Les menaces, les mensonges ne feront reculer nullement le peuple congolais et vous aurez au devant de vous tous les patriotes qui veulent aujourd'hui que le Congo devienne à jamais une république, un État, au service de l'intérêt général. Il y a le troisième mandat il y a Félix Tiseke di Toboyiango. Pensez-vous que tout n'y a pas qu'il n'y a pas de vivre l'élan et vous êtes à mon côté à ce Pellet Tiseke di Asala. Le troisième mandat il y a un bon goût et je vous le dis, Toboyiango. Pas de troisième mandat face à la souffrance de la population et de la remontante s'abînoter. Donc, vous avez vu se battre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501